Je comprends donc que tu n'étais pas venu en Point Presse en équipe de France. Il est venu en tant que capitaine il y a deux ans. Alors deux ans du coup, mais ça fait quand même longtemps qu'on ne t'a pas vu. Il y a beaucoup d'excitation à l'idée de te voir devant nous. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi entre tes rapports avec nous. Est-ce que tu nous aimes, Paul ? Je vous aime tellement. Et vous m'avez manqué. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop trop bavard. Donc, non, c'est bien. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Plus pour moi, tout ça ? Que pour moi ? Ça fait du bien. Non, en fait, voilà. Je pense qu'il veut dire que je peux jouer à droite ou à gauche. Je peux jouer devant la défense, un tout petit peu plus haut. En 4-3-3, en 4-4-2. Mais il y a un joueur. Je ne peux pas être attaquant, je ne peux pas être arrière-droit, je ne peux pas être défenseur. Je ne peux pas marquer et faire marquer. En fait, je pense que c'était ça en fait ce qu'il voulait dire. de mes, je ne dirais même pas mes coéquipiers. C'est vraiment la famille, comment on s'entend bien. On joue une Coupe du Monde. En fait, je prends vraiment du plaisir. C'est peut-être ma dernière, on ne sait pas. Donc, voilà, je suis là, je suis devant vous, je parle parce que je sais que je ne viens pas toujours à la presse. Mais il faut quand même, comme je vois que vous m'aimez beaucoup, il faut quand même que je vous redonne la monnaie de la pièce, bien sûr. Et non, comme je l'ai dit, c'est peut-être ma dernière. Donc, voilà, je vais vraiment prendre du plaisir et oublier les critiques et tout ce qui se dit derrière. C'est le terrain qui parle. Et voilà, la seule réponse, c'est sur le terrain. Et moi, je suis là, je donne mon maximum pour ce maillot, pour mon équipe, pour la France. Et je veux vraiment gagner cette Coupe du Monde. Non, vous avez faux. Grisou, il est très, très bien, toujours joyeux, toujours en forme, il se bat pour l'équipe. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué le dernier match que ce n'est pas le même Grisou. On peut lui dire, ah, parce qu'il a signé, il pense à son club, mais non. Comme je vous ai déjà dit avant la Coupe du Monde, ne touchez pas mon Grisou. Vous avez oublié l'euro, ne touchez pas mon Grisou. Et la Coupe du Monde, encore, ce n'est pas fini. On a encore des matchs, on est qualifié pour les huitièmes. Pensez à ça, au boulot qu'il fait. On a fait un boulot défensif intense. Vous avez vu contre le Pérou, il était là, on revenait, on était compact. Donc Grisou, il a ses qualités, vous le savez, tout le monde le sait. Donc encore une fois, ne touchez pas mon Grisou. Non, bien sûr, il y a des patrons, il y a des patrons sur le terrain, il y a des patrons en dehors du terrain. Je vous parlais de, on avait un grand patron et c'est une légende en équipe de France pour moi. C'est Evra, c'est vraiment le patron sur le terrain et en dehors du terrain. Et voilà, je parlais dans cet exemple-là. Il manque peut-être un patron comme lui, il n'y en a pas. Mais après, chacun a sa personnalité. Il y a des patrons sur le terrain et en dehors du terrain. Il n'y en a pas encore, je pense qu'on n'en a pas dans les deux, comme un Evra qu'on avait avant. Voilà, en fait, c'était juste ça l'exemple. Mais bien sûr, il y a des patrons. Hugo, c'est un patron sur le terrain et en dehors du terrain. Mais chacun a sa personnalité. Blaise, c'est un patron. Steve, c'est un patron. Donc voilà, en fait, c'était juste ça l'exemple que j'avais dit. Non, en fait, je disais, bien sûr, déjà, Kiki, c'est un jeune talent, tout le monde le sait. On attend beaucoup de lui parce qu'il a tellement de talent qu'on pense qu'il doit toujours marquer ou il doit marquer trois buts chaque match. Non, ce n'est pas ça. Il est encore en phase de progression. Il progresse. Il est déjà en avance, déjà, pour son âge, pour ses qualités. Et non, quand je disais ça, c'était un peu en rigolant. Mais en fait, au début, il a vu le changement. Il commençait à jouer. Il jouait parce qu'il aime le foot. Et après, comme il a tellement de talent, on le critique. S'il ne marque pas, on va le critiquer et tout ça. Donc son boulot, ce n'est plus de jouer au foot et de prendre du plaisir. Mais c'est aussi de taire toutes les personnes qui le critiquent et qui parlent mal de lui. Juste pour un match ou deux. Ça, c'est ici. Je pense que après, c'est la mentalité peut-être européenne ou française. Parce qu'on dirait que tu n'as pas le droit de faire une coupe de cheveux et aller jouer au foot après. Donc je ne comprends pas trop. Non, c'est... Moi, je m'en rappelle. On était... Même si maintenant, c'est le haut niveau, ce n'est pas pareil. Mais on rappelle, je jouais à l'US Torcy. On allait entre groupes. On mangeait un grec avant le match. On battait l'équipe 6-0. Donc... Non, c'est... Tu as le droit de danser. En fait, on ne parle que du négatif. Quand je danse et on gagne ou je marque, je n'entends pas, je n'entends personne. Mais quand je danse et on perd, là, ça devient un problème. Maintenant, c'est la mentalité française. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je continue, en fait, même avec les critiques. On dit que je suis un showman. En fait, je suis moi. Il faut me prendre comme je suis. Voilà. Je souris. Je serai toujours souriant devant vous. Avec les critiques ou sans les critiques. Avec les éloges. C'est toujours pareil. Et c'est ça qui fait la pioche et Paul. Voilà. Merci beaucoup, Paul. Merci. Voilà. Peut-être qu'on ne va pas se voir pendant longtemps. Merci.